2 000 bouteilles d'huile et 50 tonnes de riz, c'est l'assistance qu'a apporté le directeur général de la SAPCO, Suleyman Djaï, aux populations de Goudon. Cette aide intervient à 24 heures de l'une des plus grandes fêtes de la communauté musulmane. Nous avons toujours accompagné la population, la population de Goudon et également la population qui est dans d'autres raisons, comme du Genshaw, du Kavolak, ainsi de suite, dans plusieurs raisons du Sénégal. D'ailleurs, aujourd'hui, de la même manière, nous ferons un don de 50 tonnes de riz, et puis ce n'est pas n'importe quel riz, c'est du riz parfumé, parce que ce que nous avons donné, ce que nous avons également donné à la population, 50 tonnes de riz, n'est-ce pas, mais également 2 000 bouteilles d'huile de 5 litres, n'est-ce pas, et donnons ça à la population du département de Goudon. Certains maires y ont pris part au cours de cette distribution d'envergure départementale. Nous sommes là aujourd'hui pour dire merci aux députés de la SAPCO. Nous sommes là ici pour dire merci à notre frère, Chendiaï. Nous sommes là ici pour lui montrer, en tout cas, toute la joie qui nous a mis, mais surtout aussi notre détermination, à l'accompagner dans tous les combats qui comptent l'année. Nous n'avons que ce département, et celui qui regarde ce département, c'est celui-là qu'on va regarder, celui qu'on va accompagner à tous les niveaux. Donc ça, vraiment, tous les maires qui sont là, c'est ce que nous avons désiré. Parce qu'aujourd'hui, le président de la rue lui fait confiance, donc il sera inévitable que nous qui sommes là, dans la même maison, qu'on va quand même l'accompagner dans ce combat-là. Et le geste qu'il vient donc de poser, c'est un geste vraiment exceptionnel. J'aime être dans l'histoire de ce département-là. On a vu ça comme un homme politique, un fils du terroir, qui se sacrifie pour les autres. Les gens le font, mais ça, c'est une exception. En cette veille de la Dirkabir, le directeur de la SAPCOU a lancé des voeux de paix pour un Sénégal prospère. Le message que nous lançons, c'est de prier pour la paix et la stabilité du pays. Sans la paix, sans la stabilité, on ne peut absolument rien construire. Quand le pays sera déstabilisé, ça ne va profiter à personne, ni à l'opposition, ni à la majorité présidentielle. Mais à l'avril-là, nous avons un État également responsable, un État fort qui s'est anticipé. Et c'est l'occasion de remercier et de féliciter son excellence au Président de la République, pour Matissa. Dans la matinée, une cérémonie de lecture de Coran a été organisée dans le nouveau domicile du directeur général, Souleymane Diaye.